Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit d'amour, donnez-nous le courage de répondre à l'appel du Père et de l'Église. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, les pharisiens allaient tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Il lui présentait une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Il répondit, « De César. » Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, Aujourd'hui, dimanche 22 octobre 2023, 29e dimanche du temps ordinaire, année A, nous clôturons la semaine missionnaire mondiale, voulue par le pape François, du 16 au 22 octobre 2023. Cette journée missionnaire mondiale de cette année est placée sous le thème « Des cœurs brûlants, des pieds en marche ». Dans l'évangile de ce dimanche, les pharisiens cherchent à prendre Jésus au piège pour le discréditer. Ils espéraient que Jésus allait déclarer qu'il ne fallait pas payer les impôts à César pour ensuite le dénoncer comme traître auprès des autorités romaines. D'autre part, si Jésus disait qu'il fallait payer les impôts à César, pour certains juifs, il aurait été coupable de blasphème, puisque payer les impôts à César équivalait à reconnaître que César est le divin empereur. Mais Jésus, avec la lumière de sa vérité, désamorce le piège. Le Seigneur profite aussi de l'occasion pour communiquer un message. Le chrétien ne peut pas vivre sa foi en Dieu comme une fuite du monde, en vivant dans une espèce de tour d'ivoire, indifférent aux événements. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que nous devons nous engager pour créer une société avec une politique et une économie juste et respectueuse de la dignité de l'homme telle que Dieu l'a voulu. S'il faut rendre à César ce qui est à César, il ne faut pas non plus négliger la deuxième partie du message de Jésus. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Si nous voulons que Dieu ait une place dans notre société, c'est à nous, chrétiens, de lui donner une place dans nos cœurs, dans notre vie quotidienne, dans nos familles et partout où nous sommes appelés à servir. Sainte Vierge Marie, étoile de l'évangélisation, aide-nous à devenir de fidèles missionnaires, citoyens et co-responsables et engagés pour un développement durable de nos pays. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada